il fait chaud putain quelle chaleur de merde t'as vu 35 dans la voiture ou pas mais heureusement je roulais avec un botex incroyable botex tout en dynéma je peux vous dire que là j'ai juste des protections comme il faut résistance et e triple a l'abrasion les amis ce n'est pas un placement de produits mais acheter du botex et pas que j'ai pas eu très chaud c'est quand même assez lourd très grové à toi j'ai eu moins chaud qu'avec un cuiré moins chaud qu'avec un textile donc je peux vous dire que ça c'est exceptionnel en plus c'est super léger regardez c'est petit polo de circonstance est-ce que tu le vois la marque ici ducati bon les amis après moult péripéties après avoir passé l'été après avoir testé une moto électrique pendant un mois ça y est je peux vous le dire j'ai enfin récupéré mon désert x et il a un petit peu changé là des plans avec de la trappe derrière voilà le projet renaissance donc c'est cette fameuse désert x que j'ai baptisé ainsi parce que forcément elle renaît de ses cendres tel un phoenix avec cette robe maintenant que vous allez pouvoir reconnaître des déserts comme ça il n'aura pas d'eux c'est certain puisque c'est un covering unique un kit 100% valoutre spécialement développé par burn out design donc burn out c'est une boîte que vous connaissez peut-être une boîte qui fait des kits déco basé à montpellier donc je peux vous dire que là ils ont fait un travail d'enfer je la trouve exceptionnelle pour ceux qui veulent un petit peu savoir ce sont mes nouvelles couleurs que j'ai présenté sur la chaîne en juillet ou en août je sais plus donc avec le chapeau maintenant avec toutes les petites couleurs et je me suis dit ben j'allais suivre la mouvance pour cette ducati ça peut vous rappeler peut-être le côté un peu 70s 80s c'est tout à fait normal l'inspiration voulue ici c'était de faire vraiment un trail néo rétro jusqu'au même dans sa peinture inspiration honda sunset les vieilles toyota les énormes 4x4 voilà même si ça bon c'est pas tout à fait un 4x4 pour l'instant elle a plus affronté des moustiques que des ornières mais vous en faites pas je vais mettre la mène dans la terre et là on va bien rigoler elle incroyable ben voilà c'est la mienne mais évidemment il n'y a pas que ça il ya aussi plein de petites autres choses que je vais vous présenter maintenant première chose ici première chose que vous voyez ici on a des petits soufflés de fourche voilà c'est fait par take care qui va donc permettre de protéger les petites fourches assez rigolo je l'ai pris en rouge parce que je voulais la couleur est également ici un habillage complet fait par unit garage une boîte italienne j'ai donc changé la bulle j'ai mis un petit déflecteur ici un anti-reflet qui anti reflète rien du tout mais bon c'est assez joli ça fait plus de vibrations qu'autre chose là parce que je l'ai pas très très bien serré la bulle par contre incroyable parce que la bulle si je sais pas si vous vous souvenez du désert c'est des toutes petites comme ça moi là j'ai mis un pare-brise complet on dirait un pare-brise de berlingo avec ça au moins j'ai pas de vent dans la gueule je trouve ça assez joli parce que ça a repris quand même le motif de la désert donc c'est plutôt pas mal attends par contre chose à préciser c'est que la moto n'est pas terminée elle est presque fini il faut juste que je change encore les pare mains et la selle également celle noire comme ça bon pas incroyable je préfère mettre la selle rallye la rouge que je trouve génial qui va en plus agrandir un peu la moto qui va me permettre de faire du tout terrain un peu plus facilement sur le poste de pilotage ici j'ai installé également un petit accessoire comme vous le voyez ici un petit support de gps parce que oui la moto maintenant on va être équipé avec un gps évidemment il est dans ce sac là et puis je l'ai pas préparé comme je suis une grosse mais parce que maintenant j'ai un gps qui est incroyable fait c'est une moto placement de produit parce que j'ai plein de j'ai plein de trucs à dire dessus j'ai plein d'accessoires dessus de fou c'est une moto d'influenceurs une vraie j'ai rien acheté dessus c'est complètement faux j'ai dépensé quasiment 3500 euros d'accessoires dessus donc très gros et en général les gens aiment bien les gros chiffres comme ça je leur dis 3500 balles d'accessoires quoi ils t'ont même pas fait une remise garmin zumo xt2 le nouveau gps de chez garmin donc d'ailleurs je remercie carmin france de m'avoir et ben gracieusement donner ce gps parce qu'il est incroyable voilà moi je suis déjà un grand adorateur de garmin ça fait des années que je l'utilise en vélo avec ma montre connaît avec une montre connectée avec ce gps et j'ai toutes les traces open street map j'ai toutes les routes du guide michelin ce qui fait que je peux directement et ben faire un joli road trip avec ça et une petite application garmin trade qui permet de me mettre mes gpx et tout enfin voilà c'est un outil fabuleux les crash bars vous connaissez les idées de chez ducati par contre la partie arrière là c'est pareil c'est complètement nouveau avec d'autres sponsors qui sont us greffer support complet arrière de chez unit garage également donc ça me fait des portes bagages et c'est fabuleuse valise ici loan rider et ça les amis je voulais absolument remercier loan rider ça doit faire je pense au moins un an qu'ils m'ont filé du matos mais alors à balle une moto tente les deux bagues un overlander que vous connaissez que je transporte maintenant pour chaque moto d'essai une sacoche de réservoir donc ce qui fait que là j'ai une moto qui est absolument complète qui me permet de faire énormément de road trip de partir à l'aventuré également de tester toutes les motos que je veux avec du matériel que je peux tout simplement switcher d'une moto à une autre très facilement donc je tenais vraiment à remercier loan rider qui ont permis de clairement de me donner envie de tester le trail déjà dans un premier temps d'avoir un trail à moi et puis surtout d'avoir une moto aventurière parce que là avec eux avec les valises comme ça celui d'une vraie gueule d'aventurière et c'est très très cool voilà principalement déjà c'est déjà pas mal en fait au niveau des modifications je trouve ça plutôt pas mal c'est assez complet elle est incroyable je la trouve trop trop forcément que je la trouve belle puisque c'est ma moto en plus elle roule regardez c'est même pas qu'elle roule c'est qu'elle démarre j'aurais pas pu dire ça il ya un mois elle démarre il ya un mois je pouvais pas faire ça il ya un mois c'était cassé complet d'ailleurs où il va falloir que je vous parle de toutes ces histoires parce qu'il m'arrivait v'là des couilles v'là du bordel et c'est le moment de parler de la désert x allez il est temps de parler de ce désert x qu'est ce qui s'est passé pour que je roule pas avec pendant quasiment ben deux mois dans un premier temps aucun problème avec la marque je m'entends toujours très bien avec tout s'est très bien passé mais il ya quand même eu quelques couacs qui ont fait que j'étais pas forcément très content à un moment donné avant de comprendre que ben ce problème est à l'origine peut-être d'une panne première dans le monde et ça c'est assez curieux je fais les mille premiers kilomètres tout se passe très bien je fais les deux mille premiers kilomètres tout se passe nickel je m'ouvre et faire une reconnaissance de rando avec une société parce que la trésor en or continue un petit peu de tourner tout se passe bien sur trois quarts des voilà sur trois quarts du parcours et je passe la moto à un collègue qui a un impréliatoire il veut essayer la différence avec un désert x et il me dit putain val tu feras attention il ya des trous à l'accélération oui ouais je veux accélérer je comprenais pas tu mets en gaz en grand ça dégueule mais est ce que tu es allé à plus de 8000 tours parce que moi je vais jamais à plus de 8000 tours conformément au constructeur qui me dit à partir de 2500 kilomètres tu peux aller au delà du mille tours ils n'ont même à 5 6000 tours dès que je vais faire une reprise et rien qui se passe ça ralentit on s'arrête pour visiter un lieu je veux redémarrer la moto et là plus rien il se passe plus rien la moto de plus démarrer la bien évidemment mon sang ne fait qu'un tour parce que je disais dans des vidéos ouais c'est fiable il n'y a pas de problème on a beau dire ouais ducati boîte à outils c'est pas fiable tu vas être en panne niquez vous et je me retrouve avec une moto qui démarre plus parce qu'il me dit en gros problème d'injection problème dans la boîte de vitesse amener directement la moto chez ducati sauf que je suis à 100 bornes d'un concessionnaire ducati en plein milieu de la baie de somme et je pouvais pas ramener la moto chez ducati on était samedi il était 17 heures qu'est ce que tu veux faire donc on essaie par tous les moyens on trouve des tutos sur youtube ça dit ouais mais ce problème là en général ça veut dire que le fusible il est grillé donc faut changer le fusible on change tous les fusibles il n'y a rien qui va parce que sous la selle de ducati il ya plein de fusibles au cas où parce qu'ils ont prévu le coup et non non ça ça marche pas donc voilà j'essaie de débrancher la batterie pendant dix minutes il faisait fort chaud jour là je me dis peut-être la moto elle a eu un coup de chaud donc je débranche la batterie je la mets à l'ombre j'attends un quart d'heure je remets la batterie rien qui fait là je dis c'est pas possible il y a trois semaines je dis que la moto elle tourne et qu'il ya pas de problème de fiabilité et là je me retrouve avec une moto qui démarre plus donc et ben là évidemment qu'est ce que je fais j'appelle une dépanneuse voilà la photo une ducati sur une dépanneuse évidemment ça fait rire tout le monde moi sur le coup ça me fait rire moyen moyen quand tu achètes une moto un certain prix et puis elle démarre plus tu dis bon qu'est ce qui se passe et là la moto elle part chez ducati quoi part dans une concession et on attend de voir un peu ce qui se passe là pour le coup je t'avoue que je l'emmène pas large évidemment par chance la moto est garantie quatre ans donc j'ai rien déboursé encore heureux forcément j'ai des mails de ducati france des conversations instagram qui disent putain ça y est à une merde et chier ça pouvait arriver qu'à toi ducati lille pareil qui est ma concession qui est pas la concession avec laquelle je j'ai amené la moto ça ne peut arriver qu'à toi cette histoire et oui ce n'est ce n'est arrivé qu'à moi c'est parti pendant une semaine pas de nouvelles rien du tout elle est partie le samedi elle arrivait le mardi dans la concession ducati le mercredi j'appelle pour dire vous l'avez bien reçu ils me disent oui c'est bon on commence à l'expertisé vous n'en faites pas on vous tient au courant voilà que je passe le mercredi je passe le jeudi je passe le vendredi j'appelle vendredi à 16 heures et on me dit ah bah non c'est la semaine des congés de je ne sais plus quelle que c'était bref un mois de congé et on me dit bah non en fait là le chef d'atelier il est en congé je rappelle quand ma mercredi ok donc je te laisse passer le mercredi j'appelle le mercredi il ya plein de gens qui me demandent à chaque fois sur messenger et sur mes conversations comment ça se passe avec ta moto est ce qu'il ya des problèmes est ce que ça va s'arranger la conversation lunaire j'appelle donc ducati qui me dit très clairement il ya plein de petits problèmes on sait pas trop ce que c'est mais c'est très technique attendez quelques semaines on vous rappelle dans quelques semaines et là je raccroche et je dis putain on passe d'un truc qui est connu quelques semaines et c'est trop technique pour moi qui suis client qui ne sait pas ce qui se passe sur ma moto là mon centre fait qu'un tour je fais une petite story bonjour j'ai horreur de faire ça je l'ai fait pour le coup parce que déjà il y avait 200 personnes qui me demandaient comment ça se passait pour la ducati et surtout je me suis dit ben peut-être que là ça va un peu plus bouger ça me fait chier parce que tu as des dizaines de clients qui n'ont pas eu ce même traitement que moi par la suite et bien évidemment là j'ai ducati france qui m'appelle le responsable de l'ancienne ducati chez qui j'ai posé la moto qui m'appelle qui me dit ok là c'est parti peut-être un petit peu loin grosse erreur de communication on va régler ça et ducati bologne qui m'appelle en plus pour me dire on a vu ce qui se passe ça va pas du tout mais quelqu'un de west europe donc de ducati west europe directement sur votre moto l'expertise est en cours et là bas ouais le verdict tombe le soir même le matin chez ma story l'après midi j'ai ducati bologne qui m'appelle et le soir même j'ai le diagnostic de la moto on est passé de trois semaines où il s'est rien passé à une journée où tout s'est réglé en fait la problématique de cette moto pourquoi elle ne démarrait pas mais c'était un simple problème électronique en fait si vous voulez sur les boîtiers des ducati sur les boîtiers des autres motos maintenant toutes les motos modernes en ont tu as un boîtier d'injection et tu as une black box donc la black box c'est un boîtier qui est semble-t-il je suis pas très technique je suis désolé qui est déporté du boîtier électronique de base et du boîtier d'injection et qui va gérer d'autres d'autres aléas électroniques globalement dans le boîtier tu as plusieurs capteurs un capteur in un capteur out à chaque fois donc l'information rentre dans le boîtier elle ressort quelque part ailleurs et ben là ce il y avait un capteur out notamment dans la boîte de vitesses qui était flingos et ça n'arrive jamais ça n'est jamais arrivé sur le désert et on a compris avec mon désert et que ça pouvait arriver sur des déserts ça n'est jamais arrivé en europe ça n'est jamais arrivé en france voilà je suis le premier à avoir une des rx qui a un capteur out sur le boîtier black box au niveau de la boîte de vitesses qui claque voilà et qui a claqué on ne sait pas pourquoi peut-être un coup de chaud selon l'ingénieur ducati c'est une pièce qui peut s'user à 20% à partir de 75 mille kilomètres voilà et moi 2000 km il a cramé il m'a dit en gros c'est un miracle inversé que ça est cramé parce que normalement ça ne doit jamais cramer ce genre de choses il paraît que par contre les problèmes sur les boîtes noires des motos maintenant bas c'est le vrai fléau d'électronique et là clairement ils se sont dit on va pas se faire chier à changer juste le capteur out on va changer tout le boîtier donc boîtier d'injection neuf et black box neuf voilà tout est neuf sur la moto ce qui fait que là d'un point de vue électronique c'est nickel et je me dis ouh arrangé et ben non parce qu'il reste encore une petite étape en gros ils avaient reçu un boîtier d'injection ils l'ont mis sur la moto la moto ne démarrerait toujours là je me dis mais c'est pas possible tout simplement la moto c'est windows xp elle était pas à jour dans l'ordinateur de bord ce qui fait que je pouvais pas récupérer mes cartographies je pouvais pas récupérer mon kilométrage et surtout le boîtier devait être gravé électroniquement avec le numéro de série ou le numéro de châssis de la moto et ce n'était pas le cas donc bah voilà ils ont dû tout refaire électroniquement pour que le boîtier appartienne enfin à la moto et soit authentique à ma moto maintenant là depuis deux semaines après j'avais retrouvé ma moto passé de la concession jusqu'à ma concession de ducati lille qui a été ausculté refaite à fond et tout va bien voilà sur la moto tout va très bien et je regrette malheureusement que ben ce soit ma position de créateur de contenu qui ait fait avancer certaines choses pour moi le dossier se termine bien voilà très clairement il se termine super bien mais j'aurais adoré que ce soit le cas pour tous les utilisateurs du sav sur un boîtier électronique parce que j'entends des histoires de mecs qui me disent ça fait trois mois six mois neuf mois qui sont emmerdés avec un boîtier et voilà je me dis que c'est pas parce que je suis créateur de contenu que je peux avoir des passe droits donc ça m'a fait chier je suis désolé pour ceux qui sont dans la merde avec un sav désastreux d'une marque ou de ducati ou d'autres d'ailleurs voilà je suis je suis désolé pour vous malheureusement là pour le coup ce sont des contraintes qui sont indépendantes de ma volonté j'espère pour vous que ça s'arrangera aussi facilement qu'avec moi et j'adorerais que ça soit le cas très clairement et voilà globalement la moto a été bloqué pendant un mois à cause d'un capteur électronique qui a planté donc les mecs parce que je les ai vus forcément qu'ils disent ouais ducati c'est pas fiable ça y est c'est niqué c'est flingos t'as acheté une ducati alors là évidemment tous les mecs du job arti mais se sont réveillés fallait forcément que ça tombe en panne mdr ducati c'est niquez vous clairement parce qu'un boîtier électronique aujourd'hui ça peut être une panne pour n'importe quelle moto moderne et il a fallu évidemment que ça tombe sur une moto italienne et ça tombe sur une ducati voilà mais c'est bien fait pour ma gueule mais très clairement niquez vous je suis très content d'avoir récupéré ma ducati et je suis très content d'avoir fait rouler encore 1500 bornes depuis voilà la fin de l'histoire donc en gros mon problème électronique a pu peut-être résoudre la panne de beaucoup d'autres je l'espère mais au moins maintenant c'est devenu un problème connu une faille sur le désert x qui est une faille qui s'est vu qu'une fois pour l'instant encore une fois mais il fallait bien évidemment que ça tombe sur moi bon bah voilà on a fini de parler du désert x c'était une petite vidéo assez simple malgré tout mais voilà je n'ai absolument à la faire avant de redémarrer la saison parce que là on est le 8 septembre aujourd'hui 8 septembre vous savez que c'est barcelonette je n'y suis pas malheureusement pour des raisons qui me sont propres mais je tenais à faire cette vidéo avant pour pour remettre les choses au clair sur le désert x pour dire que voilà je garde cette moto elle est incroyable et j'y tiens je tiens encore une fois être entre guillemets un ambassadeur de la fiabilité ducati clairement voilà aujourd'hui il ya une couille mais c'est des couilles électroniques donc forcément et ben ça arrive à tout le monde ça peut arriver à même à une honda même à une suzuki évidemment c'est arrivé à une ducati et là vous avez compris un petit peu plus pourquoi tenez absolument à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant ce mois où ça a été très compliqué moralement là je commence à remonter la pente et je peux vous dire c'est un petit peu grâce à vous merci à burn out design merci à l'on rider merci unit garage merci à garmin merci à tous les partenaires de la vidéo de me suivre et de donner de la force on est bientôt 65 mille n'oubliez pas cap pour les 100000 abonnés c'est avant la fin de l'année s'il vous plaît donc abonne toi pause bleu voilà t'as compris voilà moi je suis je suis très content de pouvoir vous partager mes petites aventures vous faire découvrir la moto autrement la vulgariser de façon à ce que vous la compreniez mieux parce qu'il ya tellement de choses à faire dans la moto il ya tellement de clichés à abattre il ya tellement de deux choses à découvrir que je suis très content de pouvoir partager ça avec vous trésor en france arrive bientôt les amis voilà c'est dit j'ai pu tester des motos fabuleuse j'ai pu découvrir des paysages de fous et voilà aujourd'hui je suis très confiant pour l'avenir merci beaucoup de me donner de la force et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos c'était valoutre ciao abonnez vous